Musique de générique Le journaliste rencontre Julien Poche, l'acteur qui interprète le désormais célèbre Roland Skate. Julien Poche, bonjour. Bonjour. Comment avez-vous été sélectionné pour le rôle de Roland Skate ? Eh bien, de façon tout à fait classique, j'ai répondu à l'annonce du casting. Les créateurs de la série ont hésité jusqu'à la dernière minute entre moi et Alphonse Badet, qui avait beaucoup plus d'expérience. Et ils ont finalement préféré prendre un acteur naïf pour le rôle principal. Vous sentez-vous une affinité particulière avec le personnage de Roland Skate ? Oui et non. Je pense partager certains traits de caractère avec mon personnage. Mais globalement, je pense que lui et moi sommes différents. D'où vient le nom de votre personnage ? Eh bien, c'est marrant que vous le disiez car l'un des scénaristes avait vu dans les toilettes de son lycée un graffiti, Roland Skate, à pisser ici. Cela avait marqué sa mémoire en raison du jeu de mots avec Roland Skate. Lorsqu'il avait demandé autour de lui qu'il était ce Roland Skate et que personne n'avait su lui répondre, il en était venu à la conclusion qu'il devait s'agir d'un élève un peu plus âgé que lui. Mais la légende de Roland Skate n'est née que douze ans plus tard, lorsque le même scénariste, allant aux toilettes dans un boui-boui au fin fond de la Thaïlande, a retrouvé un graffiti disant « Roland Skate a chié ici aussi ». En tout cas, c'est ainsi que l'histoire m'a été racontée. De façon tout à fait positive, Roland Skate est intégralement réalisé par des bénévoles. Je ne suis moi-même pas payé, cela contribue à donner une atmosphère très décontractée à notre travail. Je pense qu'une bonne partie des personnes qui travaillent sur Roland Skate donneraient leur démission si l'on considérait d'en faire une série à but lucratif. Et pourtant, la série a un succès monstre ! Oui, et cela est plutôt ennuyeux, pour être honnête. L'équipe de réalisation a toutes les peines du monde à assurer la sortie de l'épisode 13 en risant de copies pirates déjà disponibles sur Internet. Un groupe de hackers a même pris le contrôle du site hébergeant Roland Skate et a diffusé une fausse version de l'épisode. L'équipe de diffusion a heureusement réussi à reprendre le contrôle du site et à effacer l'épisode pirate qui n'est apparu en ligne que quelques heures. Certains reprochent à Roland Skate d'être trop décousé. Les scénaristes ont-ils une véritable idée en tête ou inventent-ils l'histoire au fur et à mesure ? C'est plutôt difficile à dire pour moi, parce que les acteurs découvrent le script le jour même du tournage. Nous sommes environ à la moitié de la première saison et les scénaristes planchent déjà sur la possibilité d'une deuxième saison. Serez-vous de la partie pour la deuxième saison ? Je vois que vous ne perdez pas une si belle occasion de savoir si Roland Skate meurt à la fin de la première saison. Comme je vous le disais, je ne suis pas au courant des intrigues avant de les jouer. Pouvez-vous tout de même nous donner un indice sur les événements à venir ? L'étrange personnage de la pharmacie, s'agit-il de la momie ? On aurait tendance à penser que oui, n'est-ce pas ? Donc vous pouvez faire confiance au scénariste pour que ce ne soit pas le cas. Une dernière question, Julien Poche. Comment expliquez-vous le succès de Roland Skate ? Certainement pas par une performance d'acteur. Je dirais que le secret de Roland Skate, c'est le réalité infantile. Les médias veulent nous faire confondre vérité et réalité. Sous prétexte que les faits sont exacts, ils nous présentent le 20h comme LA réalité. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge parce qu'il s'agit d'une juxtaposition de faits réels, mais qui n'ont aucune sorte de lien entre eux. Il s'agit que d'un échantillon soumis au biais du moment, dont on nous fait croire qu'ils appartiennent au même univers, alors qu'ils n'ont aucune influence les unes sur les autres. Roland Skate, c'est exactement l'inverse. Les faits sont imaginaires, mais les relations entre eux sont bien réelles. On est très proche de la vision infantile du monde, où les perceptions sont complètement délirantes et même carrément fausses. Pensez au Père Noël, au monstre sous le lit, au Lucao. Mais ne constitue pas moins la réalité de l'enfant. Roland Skate n'est rien de plus qu'une invitation à ne pas se laisser imposer la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada